Salut, je voudrais te parler d'une expérience aujourd'hui, d'une erreur qui t'arrive peut-être de faire et qui risque vraiment de ralentir tes progrès de chanteuse ou de chanteur, surtout si tu prends des cours de chant. Suis bien cette vidéo, surtout si tu prends des cours de chant, ça va t'intéresser, tu vas peut-être gagner du temps ou en tout cas tu vas peut-être gagner en efficacité. Je faisais un coaching avec un chanteur et puis à un moment, je lui propose un exercice. Je vois qu'il a une difficulté, il bute sur sa chanson et je lui propose un exercice pour travailler ce qui lui manque pour franchir le cap sur la chanson. Tout de suite, il s'arrête et il me dit « Antoine, attends, l'exercice-là, moi je le connais déjà, filmons un autre. » Du coup, je connais, ça m'est déjà arrivé si tu veux. Tu vois, j'ai fait plus de 3000 coachings parce que si je lui file l'exercice-là, c'est que je me doute bien en fait qu'il n'y arrive pas. Mais lui, il me dit « Non, mais voilà, l'exercice-là, je le connais déjà. Il faut que tu m'en files un autre. » Donc voilà, il commence à argumenter. Alors que le plus rapide en fait, s'il connaissait déjà l'exercice et que ce qui était le cas parce qu'effectivement, je lui avais déjà proposé par le passé, mais là, je sentais qu'il en avait vraiment besoin à nouveau. Et le plus rapide, oui, ça aurait été pour lui de faire un coup l'exercice. Comme ça, il me montrait qu'effectivement, cet exercice-là était maintenant trop facile pour lui. Et puis, on passait à quelque chose de plus compliqué. Mais non, au lieu de ça, du coup, il se bloque. Il se verrouille. Il me dit « Non, mais je le connais déjà. Enfin, du coup, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais un autre exercice. » Bon, bref. Donc, je lui propose du coup un autre exercice qui revient au même finalement parce qu'il lui manquait un truc dans sa chanson. Finalement, il y a plusieurs exercices, si tu veux, qui peuvent t'amener au même résultat. Donc, je lui propose un autre exercice. Du coup, il bute sur cet exercice et il repart content parce qu'il se dit « Oui, il y a un exercice que je n'arrive pas à faire. Cool. Donc, j'ai du « grain à mou » entre guillemets. Et du coup, il repart content de pouvoir travailler, d'avoir un nouvel exercice à travailler. Mais je voudrais absolument te mettre en garde là-dessus parce que si tu me suis depuis un petit moment des exercices, tu vas finir par en connaître un paquet. Mais en fait, on s'en fout que tu connais ces exercices, très clairement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu arrives à les faire pour ensuite pouvoir appliquer cela dans ton chant et améliorer ta façon de chanter parce que je ne cherche pas à ce que tu deviennes une encyclopédie du chant et style le mec qui connaît 50 exercices. Je veux dire, on s'en fout que tu les connaisses. Ce qu'il faut, c'est que tu saches faire les choses. C'est vraiment la différence entre la théorie et la pratique et concrètement pour chanter, tu as besoin de pratique. Je veux dire, les gens qui viennent t'écouter chanter, voilà, si tu chantes tout, faux et tout de travers, tu ne vas pas te justifier en disant « Ouais, mais je sais qu'il faut exactement faire ci et qu'il faut faire ça et qu'il faut machin. » Et tu sais, cela arrive souvent dans les chorales. Tu as toujours un bon copain ou une bonne copine qui dit « Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, da, 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 il faut faire ci, il faut faire ça. » Mais en fait, concrètement, il n'y arrive pas. Donc voilà, attention, 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 ne tombe pas dans ce travers. Si ton prof de chant te propose un exercice particulier, déjà, tu as de la chance parce que tous les profs de chant ne le font pas. Il y a juste des profs de chant qui te donnent juste des consignes et ne te proposent pas un exercice spécifique. Donc si c'est le cas, c'est-à-dire que ton prof connaît un peu de technique vocale et du coup, cela va t'aider à avancer bien plus vite. Et quand bien même il t'aurait déjà proposé un exercice par le passé, on s'en fout. Si tu te le proposes, c'est que tu en as certainement besoin à ce moment-là et à ce moment-là, pratique l'exercice. Et puis si tu y arrives tout de suite les doigts dans le nez, là, il va voir que l'exercice est trop facile pour toi et que maintenant, il te faut quelque chose d'autre. Mais c'est des fois vraiment bien de tester quand même, même si c'est un exercice que tu as fait plein de fois, pour te dire quand je me fais coacher, là récemment je me suis fait coacher par des collègues et si tu veux les exercices qu'il me propose, je les connais. Sauf que sur ce que je chante, sur la difficulté que je cherche à surmonter, il se trouve que j'ai besoin de refaire ces exercices à ce moment-là pour mon besoin. Donc voilà, le collègue me propose un exercice et je le fais bien volontiers. Et même si je connais cet exercice, s'il me le propose, c'est que j'ai besoin de le faire. Ma voix, elle en a besoin. Donc voilà, vraiment, c'est ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Ne tombe pas dans ce travers de l'encyclopédie de la voix, de je connais tout, je connais plein de trucs, j'ai suivi des conférences, j'ai suivi des cours, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu plein de livres. Ce qui compte, c'est ce que tu arrives à faire aujourd'hui avec ta voix. Et si ta voix a besoin d'exercices, même si tu considères que ce sont des exercices tout basiques, fais-les. Voilà, moi les exercices, j'en ai dans ma voiture, j'ai mes petits CD là, je fais ça pour bosser ma voix. Et je sais que je ne peux pas tout bosser tout le temps, tu vois. Donc des fois, j'ai besoin, je sens que voilà, quand je coache un artiste, une chanteuse sur une technique et je me rends compte, je me dis tiens, cette technique-là, je ne la maîtrise plus aussi bien, tu vois, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas bossé ou que j'ai… voilà. Donc du coup, je me remets à bosser sur le truc et je ressors mes exercices et je l'ai fait, voilà. Donc tu sais, on me demande souvent, mais quel exercice tu utilises ? Bon là, il y a les CD que je t'ai montrées, mais ça, c'est uniquement pour les gens qui font partie du club. Donc tu n'en es peut-être pas là. J'ai compulsé aussi les 20 best exercices, les 20 meilleurs exercices. Donc ça, tu sais, tu peux te les procurer. Je te remets le lien dans la description si c'est quelque chose qui m'intéresse. Par contre, je te demanderai une chose, c'est franchement, ne télécharge pas ces exercices qui ne sont pas gratuits d'ailleurs, mais ne télécharge pas ces exercices si tu ne comptes pas les faire, toi. Si c'est juste pour les écouter une fois, puis dire « Ah oui, tiens, c'est intéressant, un nouvel exercice. Ah oui, tiens, puis il y a un autre exercice, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. » Non, non, non. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si tu télécharges ces exercices, c'est que tu les fais. C'est pour les faire, tu vois. Donc vraiment, je compte sur toi. Après, c'est entre toi et toi. Enfin, voilà. Moi, c'est juste une demande que je te fais. Franchement, ne télécharge pas ces exercices si ce n'est pas pour les faire. Voilà, c'est juste pour les écouter. Ça ne sert à rien et ça ne fera pas avancer ta voix. Écoute, sur ce, moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi et puis voilà, au boulot. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.